Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de mon dernier roman, Les papillons noirs de Bénarès. Il y a quelques années, j'ai publié un premier roman autobiographique, Les théorèmes du port de la Lune, publié aux éditions MOLA. A cette occasion, je m'étais expliqué sur les raisons qui m'avaient amené à me mettre si tardivement à l'écriture. Ce roman, Les théorèmes du port de la Lune, a obtenu un réel succès, une belle critique et deux prix littéraires. J'avais ensuite envie d'écrire une fiction, mais surtout ne plus parler de moi. Mais je n'ignorais pas que les éditeurs publient en moyenne un manuscrit sur mille, d'une part. D'autre part, je ne suis pas graphomane et puis je voyage beaucoup. Bref, j'ai hésité un certain temps. En 2013, je me suis mis au travail et Les papillons noirs de Bénarès, après les habituelles vicissitudes de tous manuscrits, a eu la chance de rencontrer un bon éditeur qui fait de très beaux livres et qui est diffusé sur toute la France, les éditions Editis. Ce roman, qui se passe au début des années 90, raconte l'histoire d'un homme de 50 ans, pianiste d'hôtel et photographe, qui, à la suite de la perte de sa femme, la passion de sa vie, décide, afin d'échapper au désespoir, de se jeter à corps perdu dans le voyage, les rencontres hasardeuses, les aventures diverses. Il part tout d'abord au Mali, qu'il parcourt ébloui par l'intensité du pittoresque au bord du Niger, les villes comme Mopti, Djenné. Mais hélas, suite à un malentendu et passant pour espion, il est amené, pour sauver sa peau, à commettre un acte regrettable qui fait de lui un irrémédiable fugitif. Il regagne Bordeaux, sa ville natale, qu'il admire particulièrement, il y a quelques pages. Puis il décide de partir en Iran, et là, il parcourt ce pays, fasciné par des villes comme Ispahan, Shiraz, Persepolis. Mais suite à une petite infraction religieuse, il est jeté en prison. Après cet épisode difficile, il regagne Bordeaux, et là, il choisit de partir à la recherche d'une Indienne, qui était le sosie de sa femme, et qui l'avait photographiée quelques années plus tôt, pour un livre de portrait qu'il avait publié. Il mène donc une véritable enquête dans le Chekawati, dans l'ouest de l'Inde, puis la retrouve et vit avec elle une aventure intense, parcourant le Rajasthan, et qui se termine à Bénarès. Là, confronté à un certain radicalisme hindou, il se retrouve seul, il s'installe dans une masure, dans cette ville qui est le lieu de la rencontre sublimée de la vie et de la mort. Le soir, il joue du piano devant l'improbable assemblée de tous ses amis intouchables, un vieux médecin indien, bouddhiste, puis il rencontre une Indienne, une veuve, avec qui il mène à nouveau une histoire heureuse. Ce roman est un roman d'aventure, de voyage et d'amour, mais il est aussi un hymne à la liberté, aux sentiments, aux rencontres, au plaisir, au sexe, à la musique. Bref, on pourrait dire du héros qu'il est une espèce de jouisseur sentimental et tembre. Afin que le lecteur prenne du plaisir à lire les papillons noirs de Bénarès, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup de rebondissements, et j'ai adopté un style vif, alerte, et j'espère avec un peu d'humour. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller sur mon site, bernardmanteau, book.fr. Un dernier détail, en vous remerciant, le chapeau, ce n'est pas pour faire l'artiste, c'est juste que j'ai un peu trop pris le soleil sous les tropiques. Merci.